Savez-vous qu'avec seulement deux couleurs, on peut créer une infinité de verts ? Et vous savez aussi comment j'aime bien les paysages. Je vais vous faire une petite démonstration très rapide. Je vous montre tout de suite ça sur la palette. Pour notre expérience, j'ai mis du jaune primaire et du bleu outre-mer. Et un petit peu de blanc, bien entendu. Déjà, on va utiliser, selon la quantité de jaune et selon la quantité de bleu, des verts qui vont être déjà très différents. Puis avec l'ajout de blanc, ça va être encore de nouvelles couleurs qui vont apparaître. Je vais commencer par faire une gamme de couleurs. Regardez bien. Du jaune primaire au bleu outre-mer. On va aller chercher d'abord un vert. On va dire un vert assez moyen, avec du jaune et du bleu. Ça, pour l'instant, tout le monde sait faire ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ce vert moyen, bien sûr, il va s'en aller vers du plus jaune. Il va s'en aller vers du plus bleu. Puisque là, il n'y a rien de vraiment sorcier. Donc, je vais aller chercher du bleu et je vais pouvoir modifier mon vert pour le rendre de plus en plus foncé. On va dire qu'à partir du moment où il y a un peu de jaune ou de vert dans le bleu, ça devient un bleu vert d'âtre ou un vert bleuté jusqu'au bleu pur. Vous allez voir, je vais vous sortir les couleurs de cette gamme pour vous les montrer comme il faut. Et bien entendu, le côté, c'est pareil, donc du jaune au vert. On va avoir un vert qui va être de plus en plus jaunâtre jusqu'à un jaune pur. Vous voyez ici, ça, c'est un vert. C'est un jaune vert d'âtre. Un jaune vert, un jaune de plus en plus vert ou un vert de plus en plus jaune. Ça dépend dans quel sens on ne s'en va. Voilà. Donc, on pourrait dire déjà, j'ai ici un jaune à peine un petit peu vert d'âtre. Un jaune vert d'âtre, un vert assez pâle, notre vert de départ, de base, notre vert un petit peu bleuté. Donc, un vert qui devient plus foncé, plus en plus foncé. Voilà, encore plus foncé. On est d'accord que nous avons obtenu un, deux, trois, quatre, cinq et six tons différents de vert. Mais je peux aussi utiliser du blanc et à ce moment-là, ça va encore changer les teintes. Si je rajoute du blanc à cette couleur-là, alors on pourrait aussi rajouter du noir. Je ne le ferai pas parce que là, on ne s'en sortirait pas, il y en aurait pour deux ans. Mais c'est juste pour vous montrer comment on va aller chercher d'autres teintes avec un petit peu de blanc. Et vous expliquer pourquoi ça prendrait deux ans aussi si on mettait du noir. Parce qu'on peut le faire durer aussi pendant plusieurs mois. Juste en rajoutant le blanc à différentes quantités de blanc. Là, je ne calcule pas le blanc, je le mets comme ça, au pif. Vous voyez, voilà. Quand je disais, on pourrait en faire encore et encore et encore. Si je mets encore plus de blanc, ça va faire encore une autre teinte. C'est pour ça que je vous dis, ça n'en finit plus. Vous voyez, on peut aller comme ça, faire des mélanges pendant des jours et des jours. Avec le noir et le blanc, on pourrait aller très, 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 très loin dans les gammes de couleurs. Puis on se retrouve finalement après avec, je ne sais pas si vous connaissez, l'arbre de Munsell. Qui est fait à partir des trois couleurs primaires. Du blanc et du noir. C'est en trois dimensions. Et puis là, ça n'en finit plus. Je prends juste deux petites secondes pour vous faire ce cadeau. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour obtenir le nouveau e-book qui s'intitule « Palette parfaite ». Voilà, c'était pour vous donner un exemple de tous les verres qu'on peut faire. Bon, si on y va, depuis le début, on compte ici. On en avait un, deux, trois, quatre. Je ne me souviens plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, je pense. On était rendu à un, deux, plus entre les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Admettons, quatre, six. Là, on double, on double. On arrive à six et six douze et six dix-huit et à l'infini. À l'infini, à l'infini parce qu'on peut aller chercher toujours entre deux. Entre deux, entre deux. Et si vous regardez bien, nous avons des couleurs qui sont très foncées. Un vert extrêmement foncé. On s'en va vers, avec le blanc et le jaune, un vert extrêmement pâle ici, là. On pourrait quasiment dire que ce n'est plus un vert, c'est un jaune, mais c'est un jaune verdâtre. Donc, on peut, comme je vous disais, faire toute une gamme énorme, 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 de vert, juste avec deux couleurs et le blanc. Mais si on change notre bleu, par exemple, supposons que je continue mon expérience, mais cette fois-ci, je vais utiliser du bleu phtalo. Alors, je vais le mettre ici, à droite, petite réserve sur la palette au cas où, du jaune sur le doigt. Petit accident. Et le jaune, c'est toujours le même. Donc là, c'est pareil, je vais me faire un petit vert au milieu, ici, entre le jaune et le bleu. Regardez déjà. Ah oui, le bleu phtalo, il est fort, il est puissant, lui. On va rajouter du jaune. On va dire que ça, c'est le vert moyen. Le vert de base, comme j'avais mis ici. C'est un bleu phtalo, nuance de vert. Donc là, on peut faire, comme on avait fait notre gamme des verres foncés. Je suis obligé d'essuyer mon couteau, parce que le bleu est toujours gagnant, il est fort, il est puissant. On va dire un moyen foncé, un très foncé, presque bleu. Un moyen foncé. Voilà, un intermédiaire, entre lui et lui. Encore une fois, les nuances sont extrêmement petites. Je vais en mettre un tout petit peu de bleu, qu'on voit la différence entre lui et lui. Ensuite de ça, le vert moyen, ici, de base, on va amener vers le jaune, pour faire mon dégradé. Voilà. Je ne sais pas combien j'avais de couleurs, mais là, je pense que j'en ai un petit peu plus. On va prendre le jaune. On peut garder le jaune complet, là. On va mettre un jaune à peine teinté, comme on avait fait avec le bleu outre-mer. Voilà, ça, c'est un jaune qui a reçu très, très, très peu de bleu phtalo. Donc là, j'ai finalement, en quantité de vert, j'en ai un, deux, trois, quatre, oui, cinq, six. Ça, on va dire, c'est le bleu presque pur, quoi. Voilà. On en a six. On va dire, allez, six. Comme précédemment, on pourrait mélanger ces deux, ici, pour aller chercher un intermédiaire. Un entre-deux, encore, voyez. Entre celui-là et celui-là, on a celui-ci. Entre ces deux-là, on pourrait aller chercher aussi un intermédiaire, un moyen. C'est peut-être trop proche pour être perceptible à l'œil nu, mais ça fait un, c'est là, ça existe. Il est là. Voyez, je fais un mix entre ces deux-là, un mix entre ces deux-là, etc. On pourrait dire qu'on en avait six. Maintenant, on en a six et cinq, onze. Vous voyez, par exemple. Et puis, bien entendu, encore, avec les blancs, là, ça change tout, à nouveau, avec les blancs. Je vais partir avec le moyen, ici, le vert de base. Voilà. Et là aussi, selon la quantité de blanc qu'on va rajouter, il va être très, très, très différent, le vert. Il va être de plus en plus pâle, si on rajoute encore du blanc. Et quand on rajoute du blanc dans un vert, il a tendance à redevenir un petit peu plus bleuté. Un peu plus grisâtre, bleuté. C'est ce qu'on appelle des couleurs rompues ou des couleurs lavées. Elles sont aussi désaturées lorsqu'on ajoute du blanc. Donc, la différence entre celle-ci et celle-ci se voit moins bien avec du blanc que lorsqu'il n'y a pas de blanc. Puisqu'elle est désaturée au fur et à mesure qu'on rajoute du blanc. Merveilleux. Encore un petit peu de blanc, ici. Vous allez voir, je vais vous faire une petite démonstration. On va faire un tableau avec ça. C'est comme faire des expériences de cuisine, de pâtisserie. On découvre en même temps qu'on le fait. Regardez, c'est vert, bleuté. On est dans le turquoise, là. Allez, on ose mettre ça quasiment à du bleu. C'est ça, c'est bleu. Là, c'est bleu. On n'est plus dans le vert, mais quand même, je vais chercher un petit peu de vert pour aller chercher une teinte différente de celle-là, vous voyez. Voilà. Ah oui. Elle est belle comme couleur. C'est vif, ça. On rajoute encore un peu. Voulez-vous qu'on les compte ? Non, ce n'est pas la peine. On passerait trop de temps là-dessus à les compter. Donc, ici, j'ai toute une série de verts parce que j'ai utilisé le bleu outre-mer et le jaune primaire. Ici, j'ai toute une autre série de verts parce que j'ai utilisé le bleu phtalo et le jaune primaire. Et supposer qu'on irait avec un autre jaune, en mettant un jaune cadmium moyen ou foncé et les mêmes bleus, et bien là, on aurait encore d'autres verts, d'autres verts, d'autres verts. Donc, toujours avec du bleu et du jaune, différents bleus peut-être, différents jaunes, je peux augmenter la quantité de ces verts. Écoutez, c'est exponentiel, on peut le multiplier par deux parce que j'ai un autre jaune, par quatre parce que j'ai encore un autre jaune. Mais au niveau des quantités de couleurs, après, qu'on peut faire avec les mélanges, là, ça devient exponentiel. On en a des centaines, des milliers avec seulement du jaune et du bleu, et bien sûr, du blanc, pour ne pas dire tout ça. Ça serait dommage d'avoir fait toute cette expérience avec les verts, puis ne pas s'en servir. Alors, et vous savez aussi comment j'aime bien les paysages. Alors, je vais vous faire une petite démonstration très rapide. J'ai une toile blanche, je n'ai pas de modèle, pas de sujet. On va y aller un petit peu comme il aurait fait Bob Ross, finalement. Je vais commencer par me faire quelques verts, comme on l'avait fait précédemment. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. Je vais commencer par me faire un petit peu comme ça. vidéo, on parle encore des couleurs, qui s'intitule « Vous pensiez tout savoir sur les couleurs primaires ? Ce petit truc va tout changer. »